yo les gars c'est comment la nouvelle est tombée la nouvelle est tombée je crois c'est depuis le sabdi et l'été watanabe et naomi sont au parquet de kinshasa et vous savez pourquoi parce qu'ils ils sont condamnés pour votre âge aux bonnes meurs et l'été watanabe et naomi sont au parquet de kinshasa ne voyez pas maintenant vous pensez que je m'en rejouis je ne m'en rejouis pas parce que c'est une nouvelle je pense triste voilà c'est une nouvelle vraiment vraiment triste dans cette vidéo je vais vous expliquer l'origine l'origine de toute cette affaire de sexe type voilà parce que j'ai des personnes qui m'ont envoyé des infos très très succulente donc restez connectés restez connectés parce qu'après le générique on va casser les papaux sur la dit sexe type d'hieriti watanabe et vous expliquer pourquoi ils sont détenus au parquet de kinshasa on se prend après le générique les amis voilà les amis c'est vrai que c'est triste c'est très triste mais je sais que parmi vous beaucoup beaucoup sont curés de savoir comment tout a commencé et pourquoi cette vidéo d'hieriti watanabe et naomi a fuité je vais vous expliquer ça en détail voilà selon les sources qui me parviennent en tout cas vous connaissez hériton mais je ne me prononce pas quand j'ai pas de bonnes sources voilà et puis quand je vais finir vous expliquer vous allez dire ah parce que ceux qui ont bien vu la vidéo de 38 secondes là il verra effectivement que ce qu'hierito a dit c'est la vérité mais bien avant de vous expliquer un peu l'histoire et comment se sont passées les choses pour moi la vidéo de naomi et héritier s'est retrouvée sur les réseaux sociaux j'aimerais d'abord réagir rapidement sur la détention pour ceux qui ne le savent pas c'est condamnable c'est pas un abus de pouvoir c'est normal que le parquet de kinshasa saisissent l'affaire et mettre naomi et héritier en garde à vue voilà c'est vrai que c'est triste c'est vrai que c'est très triste mais c'est comme ça la justice en fait ils sont condamnés pour outrage aux bonnes mœurs voilà vous savez pour une bêtise humaine aujourd'hui ces deux personnalités là sont détenus au parquet de kinshasa on dira que pourquoi mais c'est normal parce que ce qu'on ne savait pas sur les réseaux sociaux il n'y a pas que les adultes sur les réseaux sociaux il y a des enfants il y a nos enfants parce que pour avoir accès à Facebook il faut avoir au moins 13 ans or 13 ans en Afrique tu as encore un bébé et même en Occident tu as toujours un bébé parce que il faut avoir l'âge majoritaire qui est de 18 ans donc quand un enfant de 13 ans voit ce genre de vidéo là franchement ça peut choquer sa sensibilité pi 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 cela peut influencer l'éducation que lui donnent ses parents les amis vous savez les réseaux sociaux sont des couteaux à double tranchant bien qu'ils nous permettent de nous divertir et de nous informer sachez que les réseaux sociaux sont des gros couteaux à double tranchant aujourd'hui héritier Naomi en paye les frais ils en payent vraiment les frais et c'est dommage c'est vraiment dommage parce que tout part d'une bêtise et on appelle ça la bêtise humaine la bêtise de vouloir se filmer forcément lorsque je suis en débarque sexuel voilà c'est pas catholique et quand tu as fait le droit il y a des erreurs que tu ne fais pas et je pense que ça c'est une erreur de l'artiste mais ce qui est choquant dans l'histoire c'est que l'artiste n'est pas à sa première sextée à son premier scandale sexuel c'est ce que j'arrive pas à comprendre en fait donc on dirait quelque part que c'est son habitude en d'autres termes comme on le dit en quoi d'Iva ici c'est son travail mais le truc que je comprends pas c'est pourquoi le parquet de Kishasa décide de mettre en garde à vue ou bien décide de mettre héritier Ouadrabé Naomi en prison parce que c'est pas la première fois de l'artiste comme je vous le disais l'année passée je crois il était dans un scandale sexuel qui est passé sous silence et cette année encore il a remis le couvert est-ce parce que le premier scandale sexuel de l'artiste n'avait pas fait grand bruit que les autorités judiciaires du Congo n'avaient pas mis en garde à vue ou bien mis au paquet héritier Ouadrabé que cette fois ce problème a tellement pris de l'ampleur qu'ils se sont sentis obligés d'incarcérer héritier Ouadrabé et Naomi voilà moi je pense que c'est triste d'abord c'est triste pour les fans de héritier Ouadrabé ne vous inquiétez pas je sais que beaucoup pendant qu'ils sont en train de lire la vidéo ils se disent mais héritier ou explique nous l'histoire de comment c'est arrivé je vais vous expliquer je suis pas seulement là pour dire ce que vous voulez entendre je suis là aussi dédié pour partager aussi mon opinion pour donner aussi ma réaction mon avis sur l'incarcération de Naomi et d'Héritier Ouadrabé donc souffrez quand vous aimez un personnage quand vous aimez un youtubeur prenez la peine d'écouter tout ce qu'il dit parce que vous risquez de les juger sur certaines phrases sur certains mots voilà donc je suis d'abord en train de donner mon avis sur l'incarcération et puis après je vais vous déballer leur histoire de comment c'est arrivé donc vous voyez pour faire coup j'ai juste envie de dire une seule chose c'est bien beau d'avoir des envies coquines mais il est bien aussi de rester prudent parce que comme je l'ai dit en début de vidéo les réseaux sociaux c'est doux et amer et aujourd'hui la carrière d'Héritier Ouadrabé va prendre quand même un petit ralentissement et peut-être cette dernière là cette Naomi là serait en train de perdre son foyer et surtout 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 l'estime et l'amour et le respect de ses enfants donc aux autres stars dont la sextep n'a pas encore été rendu public je vous donne deux petits conseils premier conseil évitez de vous filmer quand vous sortez avec soit vos fans pour bien avec votre chéri ou bien je ne sais avec qui d'autre et si vous avez des vidéos comme ça dans votre téléphone il serait plus intelligent pour votre part de les supprimer immédiatement pendant que vous êtes en train de lire cette vidéo là parce que ces mêmes vidéos là risquent de détruire votre carrière risquent de détruire votre renommée risquent de réduire à néant votre célébrité voilà comme je l'ai dit dans l'un de mes directs c'est bien beau c'est Richard Watanabe qu'on connait aujourd'hui mais il y a beaucoup beaucoup de stars comme ça qui ont ces vidéos dans leur téléphone et qui pensent qu'elles sont à l'abri mes chers amis vous n'êtes pas à l'abri vous n'êtes vraiment vraiment pas à l'abri parce que tant que les hackers existent ils vont pirater votre téléphone et publier son contenu tant que la batterie de votre téléphone est dans votre téléphone tant que votre téléphone est ouvert qu'il est accès à internet ou pas vous restez vulnérable donc soit vous supprimez ces gens les fichiers indésirables là ces fichiers indécents là ou soit vous ne faites pas l'erreur de vouloir les commettre maintenant je vais vous expliquer l'histoire de comment ça a commencé à tout à l'heure selon les choses qui me parviennent voilà un peu l'histoire et bien avant d'aller plus loin dans ma vidéo je peux vous dire et vous affirmer que tout part d'un seul mot la jalousie j'en viens l'héritier Watanabe rencontre cette dame avec qui le courant va passer et la relation se consomme c'est à dire la relation a été consommée c'est à dire ils ont commencé à coucher ensemble et l'héritier Watanabe a commencé on dira peut-être en griffe à tomber amoureux de cette dernière là donc commencer à vraiment s'attacher à cette dame là qui est mariée à trois enfants et... bon qui est mariée donc elle a un homme dans sa vie et la relation se faisait tranquillement comme ça j'ai même une vidéo dans ma possession que j'ai pas envie de publier mais au pire des cas et bien dans une vidéo je vais vous faire écouter l'audio voilà je vais vous faire écouter l'audio de cette dame ce qu'elle dit dans cette vidéo vous serez choqués parce que je n'ai pas envie de la mettre à nu voilà je n'ai pas ce droit là mais vous faire entendre sa voix je pense que c'est une preuve pour lui dire que je pense qu'elle raconter n'importe quoi et... bon vous connaissez les relations qui ne durent pas on finit par s'enlacer et je pense qu'il y a une nouvelle star encore qui est rentrée dans la vie de cette dernière là pendant qu'elle est encore mariée à Naomi j'espère que toutes ces informations qui me parviennent sont vraies parce que les affirmables je suis juste en train de les relater je suis juste en train de les expliquer il y a une autre star qui rentre encore dans la vie de Naomi voilà la jalousie va s'installer voilà la jalousie va s'installer et comme héritier a pris écho de cela il a commencé à manifester cette crise de jalousie voilà en tant que tout bon homme l'homme quand il est fin que tu sois marié ou pas s'il est jaloux il va te montrer qu'il est jaloux voilà ce fut le cas d'Héritier Watanabe donc il a commencé à manifester cette crise de jalousie crise de jalousie, crise de jalousie et puis puisque la relation de lui et Naomi n'est pas encore rompue il va trouver une occasion de rencontrer encore Naomi et à la suite de la soirée ou je ne sais pas quoi de la rencontre forcément il aura des débats sexuels et c'est cet ébat sexuel là qui sera rendu public sur les réseaux sociaux pourquoi ? d'abord l'histoire c'est que Héritier Watanabe commence à s'attacher à Naomi c'est pourquoi il dit dans sa vidéo promets-moi que tu ne me lâcheras pas et la fille lui disant pourquoi tu filmes ? pourquoi tu filmes ? ça veut dire d'habitude quand il s'est en train de faire les débats sexuels s'il n'était pas filmé et si Héritier Watanabe a commencé à filmer cela c'était pour garder cela comme je vous ai dit dans un de mes directs comme pièce à conviction voilà c'est pas forcément pour faire un chantage mais c'est pour dire que j'ai la même mise sur toi le jour que tu décides de me laisser à cause de ce nouveau venu ou bien peut-être même à cause de ton mari moi je vais rendre public cette vidéo là mais en même temps je ne suis pas en train de vous dire que parce que la vidéo s'est retrouvée sur les réseaux sociaux elle vient forcément de l'acte d'Héritier Watanabe non c'est pas ce que je dis je vous explique un peu l'histoire de pourquoi cette vidéo là sur les réseaux sociaux si c'est Watanabe Héritier qui l'a mis sur les réseaux sociaux je ne sais pas mais une chose est sûre voilà la vraie histoire d'Héritier Watanabe et Naomi c'est juste une affaire des jalousies qui a mal tourné voilà c'est juste une affaire des jalousies qui a mal tourné un dans les parties qui commencent à tomber fortement amoureux de l'autre partie et l'autre partie qui rencontre une autre personne avec qui elle a envie de faire ses cochonneries parce que moi j'appelle ça des cochonneries parce qu'elle est mariée vous comprenez un peu parce qu'elle est mariée donc j'appelle ça des cochonneries et quand on va dire l'amant commence à se rendre compte que sa chérie avec qui il fait souvent certaines bêtises est en train de lui échapper il va trouver un moment pour partager pour partager un peu un moment d'intimité avec elle et filmer le moment voilà comment toute l'histoire va commencer donc Héritier Watanabe garde le fichier dans son téléphone et puis il est là comme ça selon ses explications il avait acheté un nouveau iphone 11 et il a gentiment demandé à son technicien de transférer ses fichiers de son ancien téléphone à son iphone 11 c'est dans ce transfert là que cette dite vidéo s'est retrouvée sur les réseaux sociaux donc indirectement Héritier Watanabe est en train de nous dire que la faute ne vient pas de lui mais de son technicien ce dit technicien ne s'est pas encore prononcé donc que ce soit vrai ou faux on ne sait pas mais en même temps Héritier Watanabe cher frère congolais grand grand artiste du Congo surtout de cette rumba que tout le monde entier adore ce fut un passage de ta part parce qu'à mon humble avis tu peux pas avoir ce genre de fichiers dans ton téléphone et confier ton téléphone à ton technicien quelle que soit la confiance qu'il vous lie tu n'avais vraiment vraiment pas ce droit là ce fut une église de ta part que tu es en train de payer cher actuellement j'espère que les choses vont s'arranger qu'ils vont vous libérer mais franchement il sera judicieux de ta part d'être prudent prochainement il faut être vraiment vraiment prudent quand on est une star comme toi ta tranche de star là connu du congolais connu des congolais du Congo et de l'extérieur du Congo il faut être vraiment 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 être prudent honnêtement ça n'a pas été sage de ta part de remettre ton téléphone dans lequel il y a ces gens de vidéos là à ton technicien pour transférer les fichiers dans ton nouveau téléphone bref je vous envoie une force parce que mine de rien ce fut une erreur humaine je ne blâme personne mais ce ne sont pas des actes à retrouver sur les réseaux sociaux tant que vous cachez secret vos cochonneries vos bêtises il n'y a pas le feu mais tant que les enfants vont voir ce genre de choses là ça va choquer beaucoup 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 comme surtout ces enfants là qui sont des faibles esprits que ça peut influencer voilà c'est un peu l'histoire de cette sextet là je ne vous dis pas que c'est l'histoire exclusive mais c'est l'histoire selon mes sources et au regard de la vidéo je pense que ma source vous n'avez pas dit les sources n'ont pas menti si la vidéo vous a plu vous connaissez ce que vous reste à faire partagez-la au maximum et puis continuez de vous abonner peut-être je vais faire un direct ce soir pour vous donner plus de détails sur certaines infos people ivoirienne et africaine c'était Irithor Mars Mars de partage on est ensemble merci